Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, on va voir que Dieu ne fera absolument rien. Dans cette vidéo, je réagis face au nombre d'agressions qui augmentent envers les Asiatiques, notamment aux Etats-Unis, notamment en France. Ceux qui vivent dans une groie et qui ne sont au courant de rien, il faut savoir que depuis le Covid, depuis mars 2019, il y a eu de plus en plus d'actes visibles de racisme anti-asiatique, d'agressions, de plus en plus de choses, d'actes qui se voient de plus en plus, sachant que le racisme anti-asiatique a toujours existé auparavant. Ça a toujours existé. C'est juste que depuis le Covid, c'est de plus en plus visible, les racistes se montrent de plus en plus. Donc le prétexte de ce Covid, ça permet de mettre en avant le racisme anti-asiatique. Donc il y a une bonne nouvelle d'un côté, la bonne nouvelle c'est que ça permet de mettre en avant le racisme anti-asiatique, et la mauvaise nouvelle c'est que les agressions physiques, les agressions directes ont augmenté. Donc ça c'est une réalité. Donc avant de parler des agressions, je voudrais parler d'un truc par rapport à l'éducation. L'éducation qui n'encourage pas les Asiatiques à se défendre, qui n'encourage pas la communauté asiatique à parler, à se manifester contre le racisme anti-asiatique, à répondre, à se défendre. On va prendre l'exemple de l'école. Il y a beaucoup d'enfants d'origine asiatique en France qui ne sont pas encouragés par leurs parents pour se défendre. Combien d'Asiatiques n'oûtent pas se protéger à l'école, n'oûtent pas se défendre à l'école ? Pourquoi ? Parce que les parents ne les encouragent pas. Dès qu'ils se défendent, dès qu'ils ont un embrouille ou une dispute, la plupart se font engueuler. Ce n'est pas tous les parents asiatiques, attention, mais c'est une grosse majorité. Moi-même j'en fais partie, j'en connais plein qui en font partie, j'en connais d'autres qui ont témoigné et qui en font partie. Comme je l'expliquais dans toutes mes vidéos, tu n'as qu'à checker ma liste dans la plupart de mes vidéos, l'éducation contribue énormément à la passivité des asiatiques. L'éducation c'est quoi ? C'est rester silencieux, ne pas faire de vagues, ne pas faire de bruit, ne pas chercher les conflits. Certes, c'est très bien, ça permet de s'intégrer, ça permet d'être adapté à la société, de se fondre dans la masse. Mais au final, regardons les choses en face, regardons ce qui se passe. À force de garder le silence, à force de se maintenir dans le silence, de ne pas faire de bruit, de ne pas faire de vagues, nous sommes considérés comme des cibles faciles. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que les asiatiques ne vont pas se défendre, ils savent que les asiatiques ne vont pas porter plainte, ou ne vont pas se rebeller dans une agression, ou ne vont pas se rebeller en cas de moquerie anti-asiatique. Donc c'est pour ça que les asiatiques sont des cibles faciles. Donc encore une fois, le fait que les enfants ne sont pas encouragés à se défendre, du coup, l'enfant va être conditionné à rester dans le silence, à subir, à être comme une cible facile, à ignorer, à éviter des conflits. Et tout ça contribue au fait d'être vu comme des cibles faciles. Donc l'éducation contribue énormément. Donc l'école, je prends un exemple de l'école parce que c'est vraiment là où notre mental est conditionné. Donc à force d'être conditionné ainsi, ça fait plein d'asiatiques qui sont comme ça. Quand ils sont grands, ils n'osent plus se défendre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été, en quelque sorte, conditionnés, éduqués, à garder le silence, à éviter les conflits. Donc les peuples pacifiques, ce qu'il faut comprendre, les peuples pacifiques, les peuples qui ne prônent pas la violence, qui prônent pour la paix, l'amour, un peu les peuples bisounoursés, t'as qu'à regarder l'histoire, t'as qu'à regarder dans les pays du monde. Donc tu remarqueras que c'est toujours les peuples pacifiques qui se font bouffer. C'est toujours eux qui se font bouffer. L'Asie, on va prendre l'exemple de l'Asie, comme ça nous concerne. L'Asie, à la base, nous sommes un peuple pacifique. On ne va pas chercher à coloniser les autres continents. Ce sont les Occidentaux qui sont venus en Asie et non l'inverse. Ce sont eux qui sont venus chez nous pour faire du commerce, pour répandre leur religion du christianisme. C'est eux qui sont venus chez les Asiatiques et qui ont commencé à répondre leur religion, qui ont commencé à se mêler des affaires internes des pays asiatiques, du Vietnam, du Cambodge, du Laos. Je ne vais pas faire un résumé de l'histoire, mais en gros c'est ça. Donc c'est eux qui sont venus. Ceux qui ont colonisé la conquête en Chine, donc le sud du Vietnam actuel, c'est eux, voilà. Donc l'Asie, les Asiatiques, étaient pacifiques. Ils n'étaient pas très violents par rapport aux Occidentaux. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont fait manger tout simplement. Il y a une autre histoire là, un autre peuple pacifique. J'ai laissé un article, c'est le lien juste en dessous. Un article qui explique en gros que les peuples pacifiques se font toujours bouffer. Ils se font toujours bouffer par les plus violents. Attention, je ne compte pas la violence, je ne compte pas la guerre ou je ne sais quoi, mais simplement que la passivité, un peuple passif, un peuple trop mou, qui ne se défend pas face à la violence, se feront bouffer tôt ou tard. Regarde dans un cobot box. J'en parle dans l'article, je t'ai mis dans le lien. Regarde dans un cobot box. Si tu n'envoies pas les coups à ton adversaire, si tu as peur de faire mal à ton adversaire, qu'est-ce qui se passe ? Toi, tu vas faire quoi ? Tu seras sur la mode défensive. Tu vas passer ton temps à le défendre. Ton adversaire, lui, il va passer son temps à t'attaquer. Tu seras comme un sac de frappe. Donc du coup, il va envoyer les coups, il va envoyer les coups. Toi, tu seras comme ça, tu seras comme ça, toujours à te défendre. Et lui, qu'est-ce qui va se passer ? Certes, toi, tu te protèges, certes. Mais toi, comme tu n'envoies pas de coups, lui, il n'aura pas peur de toi. Il va se dire que tu n'es qu'une fiotte. Donc du coup, il va commencer à enchaîner. Il va avoir un excès de confiance. Donc cet excès de confiance va augmenter sa puissance. Donc il va frapper de plus en plus fort pendant que toi, la domination psychologique parce qu'il attaque. Il t'aura affaibli afin de t'envoyer des coups. Et toi, tu vas faiblir. Donc ta garde va se baisser. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et bim, il va t'achever. Donc c'est bien d'être sur la défensive. Mais si tu ne le contre-attaques pas, si tu ne renvoies pas un minimum de coups, lui, il va avoir un excès de confiance. Lui, il sera en bonne santé et il va pouvoir t'enchaîner. Donc c'est la même chose pour les peuples pacifiques qui se font opprimer par les dominateurs. La passivité, c'est le mal. Donc la passivité, ça vient souvent des gens, des asiatiques, qui pensent que le karma va s'en occuper, qui pensent que les dieux vont s'occuper d'eux. Regardons les choses en face. C'est peut-être un sujet tabou que je suis en train de traiter parce que c'est beaucoup dans la philosophie asiatique de penser que Dieu va s'en charger. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans que les esliques subissent du racisme anti-asiatique. Et aujourd'hui, regardons. Ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas, tout simplement. Donc au bout d'un moment, il faut se poser des bonnes questions. C'est à nous d'agir. C'est à nous de se bouger le cul et de commencer à faire le nécessaire pour éradiquer tout ça. Tout ce racisme anti-asiatique, ces discriminations, le fait que les esliques soient vus comme des cibles faciles, c'est à nous de se bouger le cul. Si on doit toujours attendre Dieu pour s'occuper de nos affaires, en plus d'être assisté, on peut attendre qu'on l'entende. Ça fait plus de 40 ans qu'on est pacifique, qu'on garde le silence, qu'on attend que Dieu s'occupe de nous. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'asiatiques qui prônent le karma, le Dieu va s'occuper d'eux, il y a un retournement. Non, non, non. Après, je respecte toutes les religions, je respecte toutes les philosophies. Mais il faut revenir au fait. La priorité, c'est maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ? Les agressions ont augmenté. Le racisme anti-asiatique a toujours existé depuis bien avant Covid. Et ça ne fait que s'aggraver au fur et à mesure. Regardez le Covid. Il y a eu des agressions. Il y a eu des femmes, des vieilles femmes, des vieilles dames asiatiques qui se font agresser. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que la communauté asiatique ne va pas se rebeller, ne vont garder le silence. Ils vont observer et c'est tout. Ils sont vus comme des cibles faciles. Donc, au bout d'un moment, il faut se poser des bonnes questions. Il faut commencer à cogiter. Donc, c'est bien beau d'espérer Dieu, faire des prières ou je ne sais quoi. Certes, c'est bien. Mais il faut en revenir au fait, à la réalité. Revenons à la réalité. Donc, au final, au final, au final, au final, les agressions en racisme envers la communauté asiatique en France ne cessent que d'augmenter. C'est une réalité. Voilà, il y a un nombre d'agressions qui a augmenté, mais c'est hallucinant. Sachant que ça, ce n'est que des agressions déclarées. Il y a des gens qui se font agresser verbalement ou physiquement et qui ne disent rien. Parce qu'encore une fois, les asiatiques sont éduqués à garder le silence, à ne pas faire de vagues. Et surtout, quand ils ont des parents ou des amis qui ne les encouragent pas à se défendre. Qui se font incendier parce qu'ils ont été victimes de moqueries. Si tu es asiatique, tu devrais savoir de quoi je parle. Ou si tu ne vois pas de quoi je parle, c'est que tu as eu de la chance ou alors tu es dans le délit complet. Donc au bout d'un moment, il faut commencer à cogiter. Donc la meilleure façon de ne pas devenir des cibles faciles, c'est de devenir des cibles difficiles. Ça passe par plein de méthodes. Je ne vais pas te faire un résumé dans cette vidéo. J'en parle dans pas mal dans mes articles, dans pas mal de mes vidéos. La meilleure façon de ne plus devenir des cibles faciles, c'est de devenir fort. Entraîne-toi. Fais le nécessaire. Arrête de garder le silence, d'ignorer les problèmes. Regarde ce qu'il se passe à force d'ignorer le problème. Regarde ce qu'il se passe. Peut-être que toi, à force d'ignorer le problème, tu ne seras pas victime de racisme anti-acidique. Mais peut-être que ce sera ta soeur. Peut-être que ce sera un de tes amis ou ta mère, ta tante ou ton cousin ou ton grand-père ou je ne sais qui. Donc à force d'ignorer, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Attention, ce n'est pas une vidéo de moralisation, de moralisateur ou je ne sais quoi, mais simplement de revenir au fait. C'est bien beau de chialer, de pleurnicher, de dénoncer le racisme anti-acidique, mais il faut commencer à cogiter, à se poser des bonnes questions. Si aujourd'hui, nous sommes des cibles faciles, c'est bien parce qu'il y a un problème quelque part. C'est bien parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Et que le problème, c'est avant tout, nous. C'est nous, les statistiques, qui ne sont pas comme des cibles faciles. Et la meilleure façon de passer de cibles faciles à cibles difficiles, c'est de travailler sur soi, devenir plus fort physiquement, devenir plus fort mentalement, de faire un travail sur soi. Au lieu de traîner dans les salles de gamers, on traîne dans les salles de sport. On va à l'extérieur s'entraîner. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je recommande à tous les esthiques de devenir des super esthiques. Devenir plus fort mentalement, devenir plus fort physiquement, devenir plus fort pour répondre verbalement, à la communication, de la répartir, voilà, de la répartir, toutes ces choses-là. Tout simplement de devenir un super esthétique. C'est pour ça que j'ai fait un guide complet que nous vous allons voir qui est disponible dans le premier lien juste en dessous pour travailler les trois piliers principaux pour devenir un super esthétique. C'est la meilleure façon pour moi, en tout cas, attention, je n'ai pas la source infuse, de lutter définitivement contre le racisme anti-asiatique. Parce que si tout le monde s'y veut, si tout le monde devient des super esthétiques, si tout le monde se défend à chaque agression quand on voit les coups, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les gens ne vont plus oser s'en prendre aux esthétiques. Même les vieilles personnes. Pourquoi ? Parce qu'ils savent, ils vont savoir, ils vont se dire les esthétiques ne se laissent pas faire. Voilà ce qu'il faut renvoyer dans la société d'aujourd'hui. Voilà ce qu'il faut vraiment renvoyer aujourd'hui dans la tête des gens. Il faut envoyer que les esthétiques ne sont pas des cibles faciles. Ce sont des cibles qui renvoient les coups. Ce sont des gens qui ont la rage. Voilà. Donc si tu veux accepter au kit complet, c'est le premier à nous en dessous. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.